Alors c'est tout un dénouement. Expliquez-nous un peu. Vous avez donc, on le disait, conclu une entente avec la CSN, avec la FTQ également. Comment ça va fonctionner? Bien, premièrement, la bonne nouvelle, surtout pour les gens de la Côte-Nord et l'Abitibi, c'est d'avoir trouvé cette solution-là. Moi, ça fait deux ans que j'en parle. Mais j'avais besoin, contrairement à ce qu'on a eu durant le temps de la pandémie, de le faire par convention collective et non par décret. On se comprend? Alors, quand on a eu finalement l'entente avec le Front commun en décembre, c'est sûr que cette mobilité volontaire qu'on demandait, on l'a eu dans la convention, entre autres avec la CSN et la FTQ. Et quand j'ai vu les problèmes qu'on avait avec les agences dans les dernières semaines, parce que malheureusement, il y en a qui ont signé les ententes, mais qui ne veulent pas les respecter. Mais ça, on y vient dans un moment. Donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu deux grandes centrales, la FTQ et la CSN, qui ont dit, M. Dubé, non seulement on accepte le principe de vous aider dans une équipe volante, mais même si les papiers ne sont pas tous signés, parce que c'est des grandes conventions à signer, ça se fait à la fin mai, on s'est engagé à être prêt pour le 1er juin, ils ont dit, nous, on est prêt à convenir du principe avec vous qu'on va être là pour l'équipe volante. Donc, deux centrales. Vous parlez à Magali Picard, vous parlez à Mme Senville de la CSN. Ils sont dans le communiqué aujourd'hui. Je les salue, parce que ce n'était pas facile pour eux d'aller foire leurs instances, puis de vérifier ça dans les derniers jours. Il y avait urgence en la demeure, comme on dit. Et vraiment, là, j'ai pas de le dire. Puis moi, je suis content, parce que tantôt, je faisais des entrevues avec les gens de Sept-Îles, les gens d'Abitibi, dans les radios locales, et ces gens-là, il y a trois jours, ils pensaient même pas à ça. Non, non, c'est ça. Le feu est pris là-bas, et là, il y a du renfort qui s'en vient, c'est ce qu'on comprend. Puis ça va changer la dynamique, parce que là, on passe d'une dynamique de confrontation à une dynamique de concertation. Puis là, on dit, écoutez, on peut-tu travailler ensemble? Pour le bien des patients. Et là, moi, j'y viens. C'est ce qui nous importe d'abord et avant tout. Bon, donc, la CSN, la FTQ, où est la FIC là-dedans? La FIC représente l'immense majorité des infirmiers et des infirmières du Québec. Ils sont pas dans l'entente, ils sont pas dans le communiqué. Pourquoi, M. Dubé? Bien, écoutez, moi, j'ai dit toujours qu'on avait notre porte ouverte à la FIC. On parle de mobilité avec la FIC depuis un an et demi. De flexibilité. De flexibilité. Ils ne veulent plus en entendre parler, là. Julie Marcoux avait le vice-président d'entrevue il y a quelques minutes qui disait, il n'y a pas question, nos membres ne veulent rien savoir. Bien, moi, j'ai décidé de travailler avec ceux qui veulent nous aider. Quand la CSN puis la FTQ ont levé la main, bien, j'ai dit, écoutez, peut-être qu'un jour, la FIC nous rejoindra. Mais en ce moment, moi, j'ai des patients en Côte-Nord qui veulent être servis. Alors, moi, je travaille avec ceux qui veulent nous aider. Puis les deux grandes centrales ont levé la main. Bien, moi, je suis très content qu'on soit là. Et pas la FIC. Bien, écoutez, à un moment donné, il faut qu'ils négocient. Et on leur a demandé de la mobilité. Puis à date, on n'a pas eu. Alors, moi, il y a des gens qui m'offrent une mobilité volontaire. Il n'y a pas personne qui est obligé d'aller sur l'équipe volante. Ça va être exactement comme une agence privée, mais une agence gouvernementale. Puis en plus, on ne payera pas les primes aux agences. C'est ça. Alors, comment ça va fonctionner pour les gens qui nous écoutent? Des gens vont se porter volontaires. Ce sont, par exemple, des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires qui travaillent déjà dans le réseau ou qui sont à l'emploi d'agence, mais qui vont maintenant travailler dans le public? C'est très simple. On avait une petite version de ça à Sainte-Justine pour l'obstétrique. Et c'est un peu ce qui nous a donné l'idée il y a quelques années. Et c'est pour ça qu'on a demandé ces conditions-là dans la nouvelle convention collective. Parfait. Puis c'est très simple. Je vais vous donner un exemple, parce que je ne veux pas mettre des dollars précis. Juste pour comprendre. Ça va donner une idée simple. En ce moment, disons que l'infirmière est payée, je vais dire, un chiffre de 50 $ de l'heure lorsqu'elle travaille dans une installation, que ce soit... Dans le public. Dans le public. On a, dans la nouvelle convention, on dit qu'il y a une prime d'éloignement pour compenser le temps de ne pas être à la maison avec les proches, etc., d'au moins 100 $ par jour. Ramenez ça à un taux horaire, ça fait déjà une grosse différence. Puis en plus, il va y avoir une prime supplémentaire. Et c'est ces papiers-là qui vont être signés d'ici deux semaines. Alors la différence, disons que ça équivaut à 25 $. Je donne un chiffre, parce que je ne veux pas être trop précis. Ça veut dire que ça me coûte 75 $ pour donner à l'infirmière. Il n'y a pas d'argent qui va à l'agence. Les agences nous chargeaient de 100 à 150 $. Fait que moi... Pardon? De l'heure. De l'heure. De l'heure. Dans certaines régions, quand on est mal pris... Alors, moi, ce que je dis aujourd'hui, je vais donner à l'infirmière sensiblement le même montant qu'elle recevait de l'agence, mais je n'en donnerai plus aux agences. C'est simple. C'est presque trop beau pour être vrai. Et la prime qu'on va donner aux infirmières, elle n'ira plus aux agences, elle va aller aux infirmières, aux préposés, aux bénéficiaires. Et pour le bien des patients. Moi, je vous le répète, c'est ce qui m'importe. Vous faites bien de me le dire. Puis là, c'est drôle parce que tout à l'heure, après cette entente-là, parce que ça fait plusieurs jours qu'on travaille là-dessus pour accélérer ça avec les deux grandes centrales, il y avait aussi la PTS qui nous appelait et nous disait qu'est-ce qu'on peut faire... L'autre syndicat dans le secteur de la santé. Bien là, on leur dit, nous, on veut étendre... Bien oui, on veut embarquer parce que là, c'est infirmière préposée, mais ce principe-là de pouvoir l'appliquer aux travailleuses sociales, de pouvoir l'appliquer à la DPJ, on veut le faire partout. OK. Donc, ça commence. C'est un début, cette affaire. C'est une équipe volante de 500 personnes, 1000 personnes, peu importe. Ça pourrait aller jusque-là, là. Bien oui, sur un réseau de 300 000 personnes, il y a toujours un petit feu à quelque part. Ça, c'est de la souplesse. Donc, il y a des pompiers qui vont aller en renfort ou des pompières. Puis, en plus, qui sont intéressés à le faire. Ils veulent le faire, c'est ça. On ne demande pas à une mère de deux enfants de dire, tu t'en vas... Non, c'est ça. Non. Il y a un peu d'aventure là-dedans. Il y a des gens qui aiment ça. Mais l'infirmière qui dit, moi, je vais aller faire une semaine là-bas puis passer une semaine à la maison, pourquoi pas? Alors, c'est ça le principe du volontariat. Puis, en plus, avec des primes très intéressantes. Le feu brûle ou va brûler à compter de dimanche à Sept-Îles, à Forêt-Ville. Bien, moins, là. À Sept-Îles, moins. Bien, déjà, l'intensité a baissé, mais c'est pas éteint complètement, vous le savez. Mais donc, ces équipes mobiles, est-ce que ça va se déployer vite? Bien, moi, j'ai l'impression que la minute qu'on a signé les contrats avec nos deux grandes centrales, parce que là, l'entente est là, on appelle ça des grandes ententes de principe. Oui, oui. C'est fin mai, je vous dis, comptez pas le 1er juin. OK. Fait que là, ce qu'on fait en attendant, puis je profite des ondes avec vous, là, on a mis sur notre communiqué une adresse courriel. Un peu comme on faisait dans le temps de la pandémie avec Je contribue. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, là, c'est le temps. Parce que nous, on va prendre peut-être une cinquantaine de personnes, là, je vous dirais, là. Pour commencer. Pour commencer. Regardez comment ça va. Mais les gens peuvent écrire à compter d'aujourd'hui, puis nos deux grandes centrales vont les rappeler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Avant de se laisser, M. le ministre, revenons maintenant aux agences. Hum-hum. Avez-vous l'impression qu'ils ont pris la population en otage? Qu'ils ont tenté, vous, de vous mettre le couteau sur la gorge? Bien, écoutez, moi, vous me connaissez, là, je n'irai pas... Mais j'aimerais qu'on se parle franchement, parce que ce qui s'est passé... Moi, je le disais tout à l'heure, avant que vous arriviez, pour les populations concernées, le seul fait, même si, bon, il n'y a pas eu de fermeture comme telle d'urgence ou quoi que ce soit, le seul fait qu'il y ait une menace, c'est déjà une épée de Damoclès qui est insupportable pour bien... Surtout des personnes âgées. Alors, je reviens à ma question. Les gens ont vécu avec ce stress-là, cette menace-là. Moi, je veux vous entendre bien franchement. Un stress que les gens n'avaient pas besoin. Et moi, ce que je dirais, ce que j'ai trouvé le plus déplorable, c'est que j'ai entendu toutes sortes de choses depuis quelques semaines. Mais les tarifs maximums qui étaient la première étape... Parce qu'on n'a pas dit à Côte-Nord qu'on arrêtait d'utiliser les agences. On a dit que ça allait prendre trois ans. Mais on a dit qu'il y a un tarif maximum qui est au-dessus de ça, c'est pas raisonnable. Et ça, il y a 179 agences qui ont signé qu'ils étaient d'accord avec ce tarif-là il y a quelques mois, quand on est allé en appel d'offres. Quelques jours avant l'entrée en vigueur du tarif, le 19 qui est la semaine prochaine, tout à coup, ils n'en voient plus personne. Moi, je vous laisse répondre vous-même. Non, moi, je ne veux pas répondre. Je vais entendre le ministre de la Santé répondre. Moi, je vous dis que c'est inacceptable. Mais c'est sans précédent. C'est sans précédent. C'est du chantage, M. le ministre. Je vous pose la question directement. Écoutez, moi, je vais laisser, là, on a des avocats qui travaillent là-dessus en ce moment, là, qui disent, premièrement, là, il y en a déjà qui ont changé d'idée depuis quelques jours. Parce que là, ils se disent, bien, écoutez, le ministre demande de respecter le contrat. C'est le moindre du monde de respecter le contrat qu'il avait signé avec nous. Le moindre du monde. Il y en a qui ont déjà décidé, qui envoyaient des infirmières à cause de la pression de la population. Moi, j'ai parlé à des élus dans les derniers jours, des préfets qui me disaient, ça n'a pas de bon sens. Alors, moi, je dis aux agences, vous avez à respecter vos contrats. Je suis très content que j'ai des gens de CIS et TUS, par exemple, des infirmières de HMR de Québec, l'Institut de cardiologie, qui ont décidé d'y aller. Ça fait que déjà, on a enlevé beaucoup de pression parce que là, il n'y en a plus de fermeture à court terme. Ça fait que, imaginez-vous, si en plus, on a nos équipes de volante d'ici quelques semaines, là, on va pouvoir travailler plus aisément. Puis, je vous le dis, les deux grandes centrales viennent de nous montrer, je pense, de CSN, FTQ, qu'il peut y avoir un climat de collaboration pour reprendre le contrôle de notre système de santé public. Et ça, je suis vraiment content de ça aujourd'hui. Dernière question, quelle leçon vous tirez, vous? Je vous posais la question, là, vous n'avez pas l'impression d'avoir été pris en otage ou que la population a été prise en otage, mais vous, comme ministre de la Santé, quelle leçon vous tirez de ça? Je vous suggère peut-être une hypothèse. Est-ce que ce n'est pas une démonstration qu'il faut peut-être accélérer l'abolition de ces agences-là? Ça va durer encore deux ans, là, mais est-ce qu'on ne devrait pas s'en départir plus vite que tard? Dans toute la gestion de changement que j'ai faite dans d'autres organisations, il faut toujours que la transition soit faite correctement. Moi, je trouvais que d'avoir trois ans pour faire cette transition-là, c'était suffisant. Mais là, ils ont mis le chaos, là. Ils ont... Bien là, écoutez, je vais voir comment ils vont réagir, parce que là, ils vont voir qu'il y a des... nous, on a déjà récupéré 2400 personnes des 10 000 personnes qui travaillent dans des agences. Je vais voir comment les choses vont placer. Moi, je ne ferai pas de commentaires sur le passé. Il me reste encore d'autres négociations à venir, entre autres, avec les médecins. Moi, je regarde en avant, puis on va voir, mais je pense qu'il faut... vous l'avez bien dit, M. Larocque, c'est l'intérêt des patients auquel il faut penser. Puis moi, je n'aime pas ce que les gens de la Côte-Nord ont vécu dans la dernière semaine, là. On va travailler avec nos partenaires qui veulent travailler avec nous, puis le reste, on va trouver des solutions. M. Dubé, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, M. Larocque.